Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD, aujourd'hui le cimetière des Sargasses. Le yacht Lulis du baron Hugues de Lesseps était parti pour une petite croisière de 5 à 6 semaines sur les mers du globe. Jusqu'à ce qu'il se fasse harponner par un gigantesque cargo qui ne l'a pas vu. L'équipage et les passagers quittent leur embarcation avant qu'elle ne coule. Elle ne coulera pas, et heureusement parce que deux hommes sont restés malencontreusement à son bord. L'un d'eux, c'est Paul Dampierre, le neveu du baron, désemparé par la chute en pleine mer de sa fiancée. L'autre, c'est Patrick Morrison, une force de la nature qui, en empêchant Paul de faire une sottise, lui a sauvé la vie. Enfin, pour l'instant. Dans une mer d'algues infestées de crabes géants, le bateau vogue jusqu'à un cimetière de navires, abritant une communauté dirigée par une reine belle, magnifique même, envoûtante et gardienne des règles bien particulières du groupe de survivants. Rodolphe écrit une aventure grand spectacle avec tout ce qu'il faut, suspense, exotisme, baroudeur et jolie princesse. Les deux héros arrivent dans une société organisée. Jérémia et Curdie auraient pu être à leur place. Quand on remet l'histoire dans le contexte du début des années 80, avant que la mode ne soit ce genre d'aventure au cinéma, on ne peut que saluer les idées précurseurs du scénariste. Un twist final inattendu remet en cause la conclusion du récit. Koutlis n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. Peut-être est-ce parce qu'à part Adé Grand Rivière, il n'a jamais eu de héros pérennes à faire évoluer. Il n'y a qu'à voir ces crabes géants, ces scènes maritimes ou aériennes pour se rendre compte du talent de ce dessinateur. Sa mise en couleur particulière donne un ton inédit au récit. On pourrait discuter de leur choix, mais elles font partie de l'ambiance Koutlis. L'histoire a connu un parcours éditorial chaotique. En 1984, les éditions d'Argot éditent Le Cimetière des Fous, premier tome de la série Une aventure de Don Pierre et Morrison. Ils ne publieront jamais la suite. Il faudra attendre 30 ans pour que l'album soit réédité sous le titre Sargasse chez Albania. L'année d'après, ils publieront la suite et fin du diptyque. La série étant indisponible depuis quelques années, les éditions ID+, la rééditent en intégrale. Tant mieux pour ce petit éditeur qui deviendra grand, mais on se demande comment les grandes majors l'ont laissé échapper. La préface qu'avait signée Albert Uderzo est reprise dans cette réédition. Voguer sur les océans, voler dans les airs, Le Cimetière des Sargasses est un album majeur dans la bibliographie de Rodolphe et d'Al Koutlis. Le Cimetière des Sargasses, par Rodolphe et Al Koutlis, et par les éditions ID+, Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao ! Sous-titrage ST' 501